Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Sur un sujet sur lequel je travaille depuis quelques jours on va dire, le sujet des jugements et comment les recevoir, des barrières, comment apprendre à les baisser pour plus de vulnérabilité. Et voilà le point auquel je suis arrivée ce soir. Bon, il se passe plein de trucs. Franchement, déjà, avoir fait trois séances de bar, trois classes de bar et une fondation, les choses ont vraiment changé la face de ma réalité. Et la conscience vient à moi de façon exponentielle. Alors, ça s'ouvre petit à petit, je sens qu'il y a des choses qui sont là, qui sont encore présentes, d'autres choses qui étaient déjà présentes mais qui s'expriment de plus en plus jour après jour. Et c'est vraiment fabuleux de pouvoir échanger avec les gens qui sont ouverts ou non à ça de façon plus vulnérable. Et c'est vraiment ce à quoi je suis arrivée aujourd'hui. J'ai passé un après-midi où je suis arrivée, vraiment, une fois de plus, j'étais, les Américains disent cranky, dans un drôle de truc contraignant et pas agréable. Et je suis allée voir une de mes amies qui me demande comment je vais. Et je lui fais, aujourd'hui, ça pourrait aller mieux. Et j'ai passé trois heures et demie avec elle. Elle tient un magasin. C'était très drôle entre les clients qui avançaient, qui prenaient, voilà, qui faisaient leurs achats, etc. On a passé, je pense, à peu près trois heures ensemble à discuter de choses et d'autres et surtout à intégrer dans notre discussion des choses énergétiques, des choses de conscience, de ce qu'on sait, de ce qu'on a envie de partager, de ce qu'on a tellement envie de partager à un autre niveau de ce qu'on peut avoir autour de nous. C'est-à-dire, ah, j'aime ci, ah, j'aime pas ça, ah oui, mais ça, c'était mieux, ah oui, mais ça, ça serait quand même vachement mieux. Qui sont, toi, en tout plein de jugements, qui, finalement, sont là et sont, tout simplement, des points de vue intéressants des autres et seulement des points de vue intéressants des autres. À partir de ce moment-là, quand on se met dans ce point de vue intéressant, que tout peut être un point de vue intéressant et que, eh bien, quand quelqu'un te juge, eh bien, c'est de l'énergie et que cette énergie-là, elle peut aussi contribuer à toi. Eh bien, les choses sont... le tableau est légèrement différent. Et donc, j'ai pris le tram parce que j'aime bien prendre le tram et que, de toute façon, j'ai pas de voiture pour l'instant. Donc, c'est un moyen de locomotion assez pratique. Je suis rentrée dans ce tram et, en en sortant, il y avait un tas de messieurs qui étaient là. Alors, sur le coup, j'aurais pu me dire, ah, ils sont louches, qu'est-ce qu'ils font là, machin. Et j'ai choisi de complètement baisser ma barrière et me présenter dans ma vulnérabilité totale. En tant que femme, j'étais très joliment habillée, avec des talons hauts, des jambes, pas dénudées, mais voilà, légères... Ah, je vais vous montrer. Ah, voilà, comme ça ! Et j'ai dit, ok, descends tes barrières. Rien ne peut arriver d'autre que de l'énergie. Donc, sois simplement vulnérable à qui tu es et vulnérable à qui ils choisissent d'être. Et je suis passée là et ce qui était très étonnant, c'est d'avoir l'impression, j'ai ressenti le fait de devenir presque invisible. Est-ce que peut-être c'est un jugement de nouveau ? Mais en tout cas, c'est ce que j'ai senti, c'est que le fait de ne pas avoir ces choses solides, ces énergies solides autour de moi, qui sont visiblement, enfin, qui pourraient être visibles, avoir toutes ces barrières et cette vulnérabilité apparentes et cette gratitude de simplement être qui je suis m'a rendue invisible, invisible à ce qui pourrait me faire du mal, invisible à ce qui pourrait se heurter à mes barrières. Voilà, je suis pas sans, encore en questionnant une partie de moi, il va falloir que je regarde par là, c'est-à-dire que je suis rentrée et j'ai vu plusieurs vidéos successives à propos de ça, à propos du comment recevoir les jugements, alors que c'est ce à quoi je suis en train de travailler, comment descendre ces barrières pour arrêter de se juger et de n'être simplement qu'un point de vue intéressant. Voilà, j'ai fait une vidéo un peu longue, j'avais pas mal de choses à partager avec vous, j'espère que le rythme des vidéos vous convient, s'il ne vous convient pas, ben, je suis emplie de gratitude pour ça, voilà, à très bientôt, salut tout le monde !